Merci beaucoup de cette invitation. On va essayer de rattraper un petit peu le temps passé. Du coup, nous, on va essayer de vous faire aborder sur cette session le thème de la réduction du taux de césarienne par trois abords différents. Si on en parle, c'est qu'il y a un problème, et vous n'êtes pas sans savoir que l'OMS qualifie d'épidémie l'inflation du taux de césarienne dans le monde. Il existe des disparités très importantes selon les pays, selon les structures, et on n'est pas ici aujourd'hui pour parler des motivations qui justifient cette augmentation du taux de césarienne. Le fait est que les taux augmentent. Les taux observés sont bien au-delà des taux recommandés, des taux idéaux recommandés par l'OMS, qui étaient de l'ordre de 10 à 15 %, qui sont actuellement revus un petit peu plus à la hausse, autour de 19 %. Ça veut dire quoi des taux idéaux ? Ça veut dire que si on en fait plus, si on n'est pas ce quota, on n'améliore pas le pronostic materno-fétal. L'OMS recommande de limiter la pratique de la césarienne dans des indications médicales strictes, et ça va être un petit peu le topo qui va clôturer cette session. On considère qu'actuellement, plus d'un quart des césariennes sont évitables. Alors, où est le problème d'augmenter le taux de césarienne ? Le problème, c'est qu'on ne va pas améliorer le pronostic maternel au-delà d'un certain taux, et le problème, c'est qu'on va générer des complications obsétricales, qui sont des complications essentiellement liées aux césariennes répétées, qui sont actuellement mieux appréhendées. On sait que la césarienne, l'utérus cicatriciel, c'est un facteur de risque de morbidité obsétricale. Je ne ferai que citer, premièrement, le fait que les césariennes vont engendrer des utérus cicatriciels, qui contribuent à entretenir le taux de césarienne, l'effet boule de neige. Nous, en France, 65% des femmes qui ont une utérus cicatricielle sont césarisées au total. Mais on a des taux beaucoup plus élevés, plus de 90% aux Etats-Unis, par exemple, on y reviendra tout à l'heure. Deuxième point, on va augmenter le risque de rupture utérine, surtout lorsqu'on fait basse sur l'utérus cicatriciel. Troisièmement, si on fait une césarienne, on va générer des complications opératoires, puisque la prévalence des adhérences post-opératoires augmente avec le nombre de césariennes. On sait que les taux d'adhérence sévères peuvent aller jusqu'à 50% sur les utérus multisicatriciels, ce qui va être responsable d'un allongement du délai incision-naissance, avec le potentiel délétère que ça peut représenter, et puis une majoration du risque de plaie viscérale. Qu'est-ce qu'on peut avoir ? On a des nouvelles pathologies qui apparaissent. On a des ismocelles, on en a parlé ce matin. On voit des grossesses ectopiques sur cicatrices césariennes. On voit, et surtout, le problème principal au niveau du pronostic maternel, c'est l'augmentation tout à fait inhabituelle du taux de placenta créta et placenta prévia. Et vous êtes tous obstétriciens, donc vous n'êtes pas sans savoir que cette pathologie, qui était finalement exceptionnelle, devient maintenant de pratique courante. Et on voit sur ces deux diapositives, sur ces deux diagrammes, que premièrement, le taux de placenta créta augmente un petit peu parallèlement au taux de césarienne, c'est la figure de gauche, et qu'on insiste depuis plusieurs années à une inflation flagrante du taux de placenta créta. Et le dernier point, pour finir de se convaincre, s'il fallait, c'est que la morbid mortalité globale augmente avec le nombre de césariennes préalables, et en particulier au-delà de la quatrième césarienne. Pour toutes ces raisons, il faut agir. Alors, voici, sur une publication récente, le taux de césarienne en augmentation dans le monde. Et vous pouvez voir, vous vous retrouvez, en fait, dans les différentes figures. Je ne sais pas si le pointeur marche, pas trop. Vous avez une courbe qui augmente de manière exponentielle, c'est la courbe jaune avec les carrés, c'est l'Afrique du Nord. C'est un peu peut-être pour ça que vous avez décidé de créer, de motiver cette session pour sensibiliser un petit peu tout le monde. L'Europe est en vert avec un taux qui se stabilise globalement autour de 20-25%. On va voir que ça dépend des pays. Et puis, vous avez dans les valeurs très hautes, l'Amérique latine, les Caraïbes, et l'Asie, en particulier la Chine, qui n'est pas représentée ici. Voilà. Alors, finalement, les taux sont très, très variables d'un pays à l'autre. Nous, en France, on est autour de 20-21%. J'ai essayé de vous représenter sur cette figure. Finalement, les valeurs les plus souvent rapportées. Mais on n'a pas trop le temps de détailler tout ça. Et sur cette dernière publication, c'était en 2016, on voit finalement les taux nationaux rapportés, je ne sais pas si c'est très lisible, continent par continent. Et on voit que, finalement, en Afrique du Nord, c'est autour de 27%. En Europe, 24%. C'est des taux qui sont tout à fait... qui ne sont pas tout à fait comparables, mais proches d'un même ordre d'idée par rapport aux taux observés dans les pays d'Amérique latine, dans les Caraïbes ou en Asie. Et finalement, dans le monde entier, on a l'impression que le taux de césarienne augmente en fonction du développement du pays. Vous voyez, dans les pays les moins développés, il y a des taux de césarienne globaux qui sont aux alentours de 6%. Et dans les pays les plus développés, autour de 27%. Il y a une inflation du taux de césarienne qui est surtout prédominant dans les pays développés. Cette carte représente la même chose de manière géographique. Alors, en France, on a un taux qui se stabilise autour de 20%. Nos chiffres derniers qui viennent sortir le mois dernier de l'enquête nationale périnatale française rapportent un taux de césarienne de 20,2%, qui est tout à fait stable par rapport à ce qu'on avait en 2010. Donc, on a stabilisé notre taux global et ce taux va générer 11% d'utérus cicatriciel. Il existe des disparités en France selon les types d'établissements, selon le niveau, le public, mais ce n'est pas des disparités qui sont très, très importantes. On est en France dans des taux qui sont assez acceptables, plus haut que les pays d'Europe du Nord, plus bas que les pays d'Europe du Sud. Et la dernière diapositive sur l'épidémiologie, c'était ce chiffre américain qui représente le mode d'accouchement aux États-Unis, où vous pouvez voir sur la courbe du haut que le taux global césarienne est en augmentation, même si, depuis quelques années, on a l'impression qu'il se stabilise. Il se stabilise à un niveau très élevé, entre 30 et 35%. Et vous avez une chose intéressante. La courbe qui descend, c'est le nombre d'accouchements voie basse, le taux d'accouchement voie basse après césarienne, et on voit qu'en fait, à partir du moment où la patiente a eu une césarienne, on n'a plus de possibilités quasiment d'accouchement voie basse. Et finalement, on a un taux de césarienne qui est globalement strictement parallèle au taux de la première césarienne. Tout ça pour dire que, finalement, le combat, c'est probablement la première césarienne, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou chez vous. Aux États-Unis, plus de 90% des études cicatricielles sont césarisées à la deuxième fois. Donc, l'accent est porté sur cette césarienne-là. Donc, voilà quelques mots d'introduction. Et donc, finalement, dans cette session, moi, j'ai déjà commencé, mais dans cette session, on va aborder trois aspects du problème. Je vais vous parler sur le temps qui me reste du taux de césarienne dans le travail spontané à bas risque, finalement, qui représente le plus de patientes en nombre. Et puis, ensuite, on parlera du déclenchement du travail, qui est une situation qui va générer un taux de césarienne majoré. Et puis, on parlera de la césarienne de convenance. Dans ma partie, le travail spontané à bas risque, on a décidé de se focaliser sur trois points. Premièrement, envisager les nouvelles définitions des différentes phases du travail. Deuxièmement, dire un mot sur le partogramme de l'OMS. Est-ce que ça peut être un outil qui peut améliorer le taux de césarienne ? Et puis, parler de la classification de Robson, classification d'éternel césarienne, enfin, des patients qui vont aussi contribuer à améliorer nos pratiques. On attaque, premier point, les différentes, les nouvelles définitions des différentes phases du travail. Là, je parle au nom du groupe de travail de recommandation française du Collège, qui a publié l'année dernière un travail intitulé l'administration de l'ocytocine pendant le travail spontané, au cours duquel étaient abordés les nouvelles définitions des phases du travail et au cours duquel étaient abordés aussi les modalités d'utilisation de l'ocytocine dans le travail spontané. On ne parle pas du déclenchement, on ne parle que du travail spontané. Et donc, ces recommandations sont importantes parce qu'elles font le point sur toutes les données publiées, donc des décisions qui sont un petit peu actualisées et argumentées. Et puis, ça permet aussi d'uniformiser les définitions, les discours, pour qu'on parle tous de la même chose. En particulier, on va parler des stades, des phases. L'ocytocine, c'est l'hormone de synthèse. L'ocytocine, c'est l'hormone naturelle. Tout un tas de situations qui permettent de clarifier un petit peu les discours de tous. Alors, c'est un travail collectif. Je ne reviendrai pas pour gagner un petit peu de temps sur la méthodologie. Il a été fait sous l'influence du Conseil du Collège national des sages-femmes et du Collège national des gynéco-psétriciens français sous la supervision des équipes INSERM et avec la participation des représentants des usagers avec la procédure habituelle de nos recommandations professionnelles. La première chose qui ressort de ce travail, c'est qu'on reste sur l'idée de définir des stades. Le premier stade du travail, ça va du début jusqu'à la dilatation complète. Le deuxième stade du travail, ça va de la dilatation complète jusqu'à la naissance. Et au cours de ces stades, on va différencier des phases. Pendant le premier stade du travail, il est recommandé de différencier deux phases. La phase de latence et la phase active. J'aime dire que ce n'est pas des scoops, c'est des choses qu'on connaît depuis les années 50. Mais il y a des données nouvelles, avec la problématique principale qui est de définir à partir de quand on passe de la phase de latence à la phase active du travail. Et puis en ce qui concerne le deuxième stade du travail, il va comporter deux parties, une phase de descente de la présentation et une phase d'expulsion. Alors là, c'est très difficile parce que les anglo-saxons et les publications anglo-saxons nous différencient pas ces deux phases de descente et des phases d'expulsion. Ils parlent de le deuxième stade du travail en général. Donc on va dire un petit peu qu'est-ce qu'on peut conclure là-dessus. Et puis il y a un troisième stade, bien sûr, qu'on n'abordera pas aujourd'hui, qui est la délivrance. Alors attaquons maintenant le premier stade du travail. Quelles sont les données de définition ? Ce premier stade, il commence au début. Des contractions et modifications cervicales, il s'est fini à dilatation complète, avec deux parties, phase de latence, phase active. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait ? On en est resté toujours aux courbes de Friedman, années 50. C'est des courbes qui ont été établies, qui servent de référence pour guider le travail obstétrique à les interventions. On est tous restés sur ces courbes-là, avec une phase de latence, qui dure à peu près 5 heures chez l'après-mipar, 7 heures à l'inverse. Et puis une phase de dilatation, une courbe qui est caractéristique en S, avec une accélération, un plateau, puis une décélération proche de la dilatation complète. Et c'est ces courbes qui ont été établies, finalement, à propos de peu de cas, qui restent prévalentes actuellement dans nos pratiques. Voilà la courbe. Ce qui se dit dans cette courbe, c'est que le seuil pour définir le passage de la phase de latence à la phase active était fixé à 3 cm. Ce qu'on a tous appris dans nos courbes obstétriques. Actuellement, c'est remis en question, un petit peu, ces définitions et ces courbes-là, parce que depuis les années 90, on sait qu'il y a une part importante de femmes qui ne respectent pas les courbes, les critères de Friedman, qui dilatent à moins d'un centimètre heure, et qui finalement accouchent normalement, et qui peut-être font penser que ces courbes sont trop restrictives. Puis les caractéristiques de la population évoluent, il y a plus de patients âgés, plus de patients en surpoids, les pratiques obstétriques changent, et puis on a des nouveaux outils d'analyse statistiques, puis des bases de données plus importantes, et si bien qu'il y a des travaux qui viennent d'être publiés depuis quelques temps, qui remettent en question un petit peu les courbes de Friedman telles qu'on les connaissait. La principale, c'est Zhang, en 2010, vous voyez, ça remonte déjà à quelques années, c'est un mathématicien aux Etats-Unis qui a repris, finalement, avec des modèles mathématiques plus sophistiqués, les données de patients en travail, et qui a défini, finalement, des courbes un peu différentes de celles de Friedman. Vous avez en pointillé les classiques, les années 50, et puis la courbe actuelle, telle qu'il semblerait que ça se déroule plus réellement comme ça. Les deux choses complètement différentes que vous pouvez voir d'emblée, c'est que premièrement, on a l'impression que le passage à la face active ne se fait pas à 3 cm, mais plus tard, vers 5-6 cm. Et la deuxième chose, c'est qu'elle n'est pas du tout exponentielle, elle n'est pas du tout sigmoïde, la courbe en forme de S, elle est exponentielle, il n'y a pas de phase d'accélération, de ralentissement. Globalement, la courbe s'accélère de manière importante. L'intelligence qu'il a eue, ce chercheur, c'est de travailler plus sur la vitesse de dilatation que sur la durée des phases du travail. Dans son papier principal, il a présenté, finalement, la vitesse de dilatation du travail. Vous pouvez voir, finalement, à gauche, l'état de dilatation du col et le temps qu'il faut pour passer de 3 à 4, de 4 à 5, de 5 à 6, ainsi de suite. Et on voit, effectivement, qu'entre 5 et 6 cm, il y a une accélération de la courbe de dilatation qui fait dire que, probablement, le passage de la phase active, il est plutôt vers 5-6 cm. Ça paraît anodin, mais ce n'est pas anodin. Ça veut dire que, finalement, avant 5-6 cm, on est toujours probablement en phase de latence. Et sous les deux courbes de droite, vous voyez la vitesse de dilatation. On voit qu'elle est plus rapide chez les multipares. Ça paraît évident. Vous avez à droite la courbe des primipares et à gauche les multipares. Et on voit que, finalement, il y a non seulement une accélération exponentielle de la vitesse de dilatation, mais même une accélération encore plus au-delà de 7 cm. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Finalement, si on reprend le diagramme de tout à l'heure, la phase de latence, elle commence par la présence de contractions utérines régulières associées à des modifications cervicales. Et la phase active, elle débute entre 5 et 6 cm de dilatation. Qu'est-ce qu'il écrit dans ses recommandations françaises ? C'est, premièrement, qu'il n'y a pas de données suffisantes pour déterminer la durée normale de la phase de latence. Elle est très variable d'une femme à l'autre. Elle peut durer même au-delà des 14 heures de Friedman ou des 20 heures chez les primipares. Donc, avant 5-6 cm de dilatation, il est recommandé de ne pas poser l'identité de dystocine dynamique puisqu'on est encore en phase de latence. Il n'est pas recommandé de réaliser systématiquement d'amyotomie. Il n'est pas recommandé d'administrer systématiquement de l'oxytocine dans cette phase de latence. Donc, finalement, un retour sur des conseils d'expectative quand on est encore en phase de latence. Par contre, il est montré aussi que la mise en place précoce de l'énergie péridurale n'augmente pas la fréquence des indications d'oxytocine au cours du travail spontané et, finalement, qu'il n'y ait pas du tout d'indication d'oxytocine lorsqu'on met en place une péridurale. En ce qui concerne la phase active, donc à partir de 5 cm de dilatation, là, par contre, si jamais le travail stagne, il faut agir. En cas de dystocine dynamique, il faut intervenir. Donc, il est recommandé d'intervenir, mais plus tard. C'est-à-dire, après 5-6 cm, il est recommandé de considérer qu'une vitesse de dilatation est anormale si elle est inférieure à 1 cm par 4 heures, entre 5 et 7, et inférieure à 1 cm par 2 heures, au-delà de 7. Donc, des notions de délai qui sont beaucoup, beaucoup plus longs que ce qu'on a habituellement, ce qu'on utilise habituellement dans la gestion de nos femmes en travail. En cas de dystocine dynamique, les conseils, la prise en charge, c'est tout d'abord de pratiquer l'anormale avant d'administrer l'oxytocine, après la myotomie d'attendre au moins 1 heure pour évaluer l'effet de la myotomie avant d'administrer l'oxytocine. Et quand on met l'oxytocine, on l'administre dès le diagnostic de dystocine dynamique est posé, donc à membrane rompue, pour essayer d'augmenter l'activité utérine. Voilà un petit peu ce qui est recommandé actuellement en France. Et donc, finalement, au total, la dystocine en première stade de travail, ça va être quoi ? Ça va être devant une phase de latence prolongée, même une phase de latence prolongée, ce n'est pas une indication de césarienne en soi. Ça va être très difficile de dire à quel moment il va falloir faire une césarienne dans ce stade-là. Et puis, la phase active, on va envisager une césarienne au-delà de 6 cm lorsqu'il y a un arrêt de dilatation, malgré la rupture et malgré l'oxytocine, avec une stagnation d'au moins 4 heures. Donc, ça remet en cause un peu nos pratiques. C'est pour ça qu'on voulait en parler. L'idée, c'est de savoir si ces nouvelles définitions vont pouvoir contribuer à faire baisser toutes ces aériennes. C'est le pari qui est fait dans cette nouvelle prise en charge. En ce qui concerne le deuxième stade du travail, je vais aller plus rapidement, c'est la phase qui commence aux diatations complètes et qui se termine avec la naissance de l'enfant. Au cours de ce stade, on a dit qu'on différenciait la phase de descente et la phase d'expulsion. La phase descente, c'est la mobile fétal qui descend dans la filière pèlevienne sous les contractions. La phase d'expulsion, c'est les efforts exclusifs maternels. Alors, la littérature est très, très, très difficile à interpréter, très hétérogène pour déterminer la durée normale de ces périodes parce qu'en France, on est plutôt dans l'idée qu'on pousse de manière retardée. On attend la diatation complète, on laisse descend la plantation et on pousse. Alors qu'aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, il n'y a pas tellement de différence entre ces deux phases sur la durée et sur la gestion des efforts exclusifs. Donc, finalement, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, on n'a pas le temps, mais on s'aperçoit que les données publiées de manière internationale sont ininterprétables parce que toutes hétérogènes et il n'y a aucune conclusion possible là-dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte des pratiques françaises, on a l'impression que plus le deuxième stade avance, plus il y a des risques d'hémorragie du postpartum. Vous voyez sur les dernières lignes, les deux lignes du bas, on voit que chaque fois qu'on a une deuxième phase de travail prolongée, on a une majoration, pas toujours significative, mais souvent, du risque d'hémorragie du postpartum. Ce qui fait conclure, finalement, dans le texte des recommandations, les phases suivantes. Deuxième phase, donc phase de descente, phase d'expulsion. Les données actuelles ne permettent pas de recommander une durée de deuxième stade de travail à ne pas dépasser. La prolongation, par contre, semble associer un excès d'hémorragie du postpartum et du coup, avec des risques maternels qui augmentent particulièrement au-delà de la troisième heure. Donc, sous le couvert d'une surveillance fétale adaptée, le risque néo-natal ne semble pas être augmenté. D'où l'idée de se dire que, en cas de prolongation de cette deuxième phase de travail, au-delà de deux heures, il est recommandé d'agir en particulier, dans un premier temps, d'admiser l'ocytocine et puis, éventuellement, de déclencher des gestes obsétricaux. En ce qui concerne la phase d'expulsion, actuellement, on ne peut pas recommander de durée maximale d'expulsion sous réserve d'un RCF normal, bien évidemment. Il y a des discussions, des travaux de recherche en cours qui sont différents dans les pays anglo-saxons ou en France. Et puis, pas d'indication obsétricale d'ocytocine, en particulier dans les variétés postérieures ou transverses. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette première partie du topo, c'est-à-dire les nouvelles définitions des durées de travail. On pourrait le résumer comme ça, finalement, avec une phase de latence plus ou moins longue, une phase active qui limite à 5-6 cm, avec une dilatation qui s'accélère au-delà de 7. En fait, en gros, une vitesse de dilatation exponentielle à partir de 5 ou 6 cm. Et puis, dans la deuxième phase de travail, la phase de descente et puis la phase d'expulsion. On a l'impression que la phase de descente, elle pourrait se fixer sur une durée de 2 heures et que si, au-delà de 2 heures, on est toujours en phase de descente, il faut agir sur le plan obsétrical. Et pour les efforts exclusifs, ce qui, dans nos pratiques, en tout cas françaises, on considère qu'à peu près 40 minutes d'efforts exclusifs, c'est raisonnable. À partir de là, il faut se poser la question d'une extraction instrumentale. Voilà ce que je voulais dire. Donc, en résumé, c'est des recommandations qui vont dans le sens d'une réduction des interventions obsétricales et d'un respect, finalement, du déroulement du travail spontané. Moins d'ocytocine, notamment en phase latence. On n'est pas dans l'éclan, je vous rappelle. Plus d'expectatives pour la gêne césarienne. Pas de traitement systématique. Donc, ça va entraîner, finalement, une adaptation de nos salles de naissance parce qu'on va avoir des femmes en phase de latence beaucoup plus longtemps. Il va falloir avoir des protocoles, l'administration de l'ocytocine. Et puis, il va falloir évaluer nos pratiques pour voir si cette nouvelle gestion ne génère pas des complications graves, ne génère pas des anneaux toxémies néonatales, ne génère pas des HPP. Et puis, il faut suivre notre taux d'administration d'ocytocine dans le travail spontané qui constitue, finalement, un des critères de surveillance de la qualité des soins en salle de naissance. Voilà. Deuxième point, très rapide, parce que je pense que c'est sur ce deuxième point que je vais raccourcir un peu. C'est le partogramme de l'OMS. On m'avait demandé de faire le point sur ça, mais je crois que ça vous a été déjà présenté l'an dernier. Donc, ça va aller très vite. L'idée, c'est du partogramme en général. On sait que le partogramme, c'est utile parce que ça permet de diminuer la mortalité materno-fétale, ça permet de surveiller de manière plus efficace le travail, que ce soit en prospectif ou en rétrospectif quand on fait des études. Et le partogramme, que ce soit le partogramme en général, et en particulier celui de l'OMS, va mettre sur le même document l'état fétal, l'état maternel et l'évolution du travail. Donc, on va mesurer l'état fétal par le RCF, le modélage, la couleur du liquide. On va mesurer le bien-être maternel par le poulot, la température, la tension des urines. Et on va mesurer l'évolution du travail par la dilatation du col. Enfin, il n'y a pas de scoop, c'est un partogramme. C'est pour ça qu'on va aller un peu vite. La descente de la présentation, les contractions et les lignes d'alerte, les lignes d'action alerte. Alors finalement, en pratique, comment ça se passe ? On va noter le rythme via d'acte toutes les demi-heures, la couleur du liquide à chaque examen vaginal. On va noter le modelage, on va noter la dilatation cervicale à chaque toucher vaginal, avec une ligne d'alerte qui correspond finalement. La ligne d'alerte, c'est ce que devrait suivre normalement la dilatation normale du travail. Donc, elle commence à 4 cm parce que ce partogramme ne débute que en phase active. Donc, il faut le mettre en place parce qu'à partir du moment où on a considéré que la patiente est en phase active. Donc, vous voyez que si on suit des nouvelles recommandations actuelles, pas que françaises, internationales, il est un peu obsolète parce qu'il commence à 4 cm. Et puis, la ligne d'action qui justifiera une intervention. Alors, comment ça va se passer ? Après, on va noter la descente de la présentation. Alors là aussi, c'est par la palpation abdominale, ce qui est noté dans le partogramme de l'OMS. Donc, en fait, on parle de ce qui reste de la présentation au-dessus de la staphis pubienne. Moi, je trouve ça un peu difficile d'arriver à le mettre de manière aussi précise avec 5 catégories. De 5, le bébé n'était pas engagé. A 5, le bébé est très largement engagé avec l'occipite sous la staphis pubienne. A 0. Et puis, on note aussi le nombre d'heures écoulées, l'heure, le nombre de contractions, en mettant la fréquence et la durée des contractions. Voilà ce qui est recommandé pour la gestion. Alors, ça donne quoi, finalement, au total ? Ça va donner un tableau, je ne sais pas, excusez-moi. Ça va donner un partogramme comme ça. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'on va noter tous les paramètres maternels, le pouls, la tension, la température, les urines. Et donc, finalement, la partie haute du partogramme va comporter les bruits du cœur. Et puis, la partie basse, le coup de liquide amniotique, chevauchement des os du crâne, puis la dilatation et la descente, le délai. Et puis, dans la partie basse, on va avoir les contractions, les médicaments administrés, en particulier le cytocine, les paramètres maternels qui apparaissent. Et donc, on a, par exemple, pour un travail normal, ce type de tracé, avec en haut, finalement, un pouls fétal qui est normal, une dilatation maternelle, là, qui est brillante parce qu'elle suit la ligne d'alerte, une descente fétale correcte, un accouchement spontané physiologique. Et en bas, vous avez les contractions utérines qui apparaissent avec les paramètres maternels. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais on peut montrer un exemple de travail prolongé qui s'est fini par une césarienne, un exemple de travail distocique, avec en haut les bruits du cœur qui diminuent petit à petit, le rythme caracte fétale, et puis en bas, une stagnation de la dilatation qui atteint la ligne d'action et une non-progression de la présentation, avec la naissance d'une césarienne, probablement, dans un contexte de disproportion, et ainsi de suite. Donc, finalement, au total, ce partogramme, le partogramme, en général, c'est un outil indispensable au suivi de travail. Est-ce que le partogramme de l'OMS, il apporte un plus par rapport à ce qu'on a habituellement dans nos salles de travail ? Il faut l'évaluer. Le partogramme, c'est un document médico-légal. On a parlé hier quand on a fait le topo d'introduction. Donc, il faut avoir un partogramme bien tenu, et c'est le seul moyen qui va vous permettre de justifier le suivi du travail. En tout cas, il a l'air complet, mais si on doit respecter les nouvelles recommandations, il faut les mettre à jour, parce que, j'ai passé un petit peu, mais ils disent qu'il faut exprimer le débit d'ocytocine en gouttes par minute. En fait, maintenant, on sait qu'il faut l'exprimer en mille unités par minute. Il faudrait le faire débuter plutôt à 5-6 cm qu'à 4 cm si on veut respecter les nouvelles définitions de la phase active du travail. Et puis, les lignes d'alerte, elles sont un peu restrictives, parce que finalement, elles ne tiennent pas compte, ou les lignes d'action, elles ne tiennent pas compte, finalement, des femmes qui dilatent lentement. Donc, à voir si ça apporte un plus. Merci.